... Hey, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Srazea Sra, parlons lecture et aujourd'hui parlons d'un manga. Je vous ai déjà parlé de ce manga dans une toute autre vidéo, où je disais que j'avais acheté cette édition-là et que j'allais le lire. Je l'ai lu une fois en entier, j'ai relu la fin et je compte me relire en entier et même me relire la fin de ce manga. Il n'est pas complexe non plus. La fin, on en parlera plus tard. L'édition, on en parlera plus tard. Je vais faire tout de suite un disclaimer, même si je l'ai déjà fait dans une toute autre vidéo. J'ai eu la possibilité financière de pouvoir me l'offrir. Voilà. J'ai eu un coup de cœur pour ce manga-là. Je précise tout de suite, ce n'est pas à cause du prix, ce n'est pas à cause de l'édition, même si on pourrait l'inclure dedans. Ce n'est pas à cause du mangaka dessinateur, même si on pourrait l'inclure dedans. C'est tout un enceint et je n'inclus pas l'aspect financier dedans. Je l'ai mis de côté. Je me le suis offert, j'ai eu la possibilité, mais je n'ai pas inclus dans mon choix de classement de ce manga l'aspect financier. L'aspect édition beauté, oui, ça c'est sûr. L'aspect de l'histoire, oui. L'aspect du dessinateur, on peut l'inclure dedans, mais je n'ai pas inclus du tout l'aspect financier dans ma conclusion que je vais faire, dans ma review, pardon, que je vais faire aujourd'hui. Je le précise tout de suite. Et j'ai eu la possibilité de me l'offrir, donc voilà. Je sais que pas tout le monde ne peut se l'offrir. Je sais que ça peut être très compliqué de faire ses choix dans ses mangas, voilà. Mais celui-là, c'est ma pépite. Et je vais être égoïste aujourd'hui et je vais vous présenter cette pépite. Cette pépite, c'est Icaru Nogo. Alors là, j'ai le 1 entre les mains et à côté de moi, j'ai jusqu'au 20, le dernier, voilà. Je vais le relire. Je vais relire la fin et je vais le relire de A à Z. Je vais vous parler en premier de l'histoire, même si je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo où j'en parle. Alors, ce manga, c'est l'histoire, ça a été écrit, on va faire très simple. Scénario, Yumi Ota, Dessa Takeshi Obata. Cherchons pas pour Takeshi Obata. J'en ai plein de lui. Et je cherche à presque tous les avoir, je pense. Ensuite, ça part d'un jeune homme, Icaru. Et du jeu de go. Je ne suis pas un jeu de go, je ne suis pas un jeu d'échec, je ne suis pas un jeu de stratégie trop complexe à deux. Même si j'ai des jeux de stratégie en solo, je ne suis pas très ce genre de jeu-là, un peu, je vous parlerai du go, bien sûr. Mais on va parler de l'histoire, je ne suis pas ce genre de jeu. Il faut bien que je vous le précise. Donc, ce jeune homme, Icaru, se retrouve dans le grenier de son grand-père à fouiller, avec une amie qui s'appelle Akari. Je cherchais son nom, c'est bon, ça m'est renu. Et donc, il fouille, il trouve un go, il se met à le nettoyer parce qu'il a l'air d'avoir du sang dessus, et il réveille, si on peut dire, l'esprit qui hante ce go. Alors, l'esprit ne va pas le hanter, ne va pas le posséder, comme on pourrait le penser, ce jeune homme, Icaru. Il va peut-être lui parler, il va peut-être être là à lui parler dans ses pensées, à lui parler à côté, à être là à côté, à le suivre pour certaines choses. Mais il ne va pas non plus, il peut à des moments lui prendre la main, mais il ne va pas le faire, ce n'est pas de la possession de ses possessions démoniaques. Voilà, c'est gentil, c'est sympatoche. Voilà. Et donc, il va, entre guillemets, pousser ce jeune homme qui ne sait pas jouer au go, à jouer au go. Et d'autres choses, d'autres événements vont l'amener à jouer au go. Donc, on va parler tout du long du go, de ce jeune homme Icaru, de cet esprit qui est un ancien séviteur d'un empereur. Donc, ça date, il y a des millénaires, il y a des siècles, je dirais plutôt. Donc, apparemment, c'est mille ans d'histoire, à un moment donné, je l'ai revu, là, mille ans d'histoire. Donc, voilà, ça date un peu. Et ce personnage-là, qui est un ancien serviteur, veut pouvoir faire ses coups de go et rejouer au go. Voilà. Donc, il a déjà possédé, apparemment, des personnes et tout ça, bon, on s'en doute. Et donc, on va suivre leur histoire. Avec ce jeune homme qui ne connaît rien au go, son grand-père qui le connaît un peu, et cet esprit qui, entre guillemets, est là à côté de lui. Voilà pour l'histoire. On va parler un petit coup du go, vite fait. Le go, le jeu de go, c'est comme ça qu'on le dit, apparemment, en France, est originaire de Chine. C'est deux adversaires, donc il y a les pierres noires, les pierres blanches. Moi, ça m'a fait penser au jeu d'échecs, ou au... Non, c'est pas le jeu d'échecs, au jeu de dame. Au jeu de... Oui, c'est le jeu de dame. Je ne suis pas douée avec ces jeux-là. Et c'est sur un tablier, une espèce de table en bois. Je ne sais plus comment il s'appelle le bois, mais ils l'ont dit dedans. Avec des pieds, pour certains, d'autres, non. Et en fait, il y a une espèce de... Quadrillage, là, je vais vous en montrer avec les pierres dessus. Voilà. Une espèce de quadrillage, elle et pierre. Et donc, ils mettent au fur et à mesure leurs pierres. J'ai essayé sur téléphone. Je n'ai pas trouvé la meilleure application qui soit pour y jouer et pour qu'on m'explique. Et c'est quand même assez complexe, les coups. Et c'est assez stratégique. C'est un jeu de stratégie à deux. Et donc, il faut entourer les pierres de l'autre pour lui prendre des pierres. Mais en même temps, il faut... Pour capturer ces pierres. Et en même temps, il faut faire un grand territoire pour que l'autre, en fait, il ne puisse plus se mettre à l'intérieur pour faire un maximum de points. En gros. Celui qui est, à l'heure actuelle, le go qui existe à l'heure actuelle, la forme actuelle, Il est du 15e siècle au Japon. A partir du 15e siècle au Japon. Voilà, en gros, pour le go. On va passer à ce que j'en ai pensé de ce manga. Une pépite. J'ai adoré l'histoire dans le sens où on a le jeu de go, mais on a d'autres choses. On a l'esprit. Une histoire avec l'esprit, avec ce jeune homme qui rentre dans quelque chose qu'il ne connaît pas. On a une forme de chemin qui se trace avec plein d'autres choses, plein d'autres événements, plein d'autres choses qui se mettent en chemin. Et on a vraiment l'image de ce jeune homme qui se lance, comme dans n'importe quel sport, comme dans n'importe quelle chose, qui se lance dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Et qui va... On a vraiment le... Un chemin qui se trace entre... Est-ce que je fais vraiment du go ? Est-ce que je ne fais pas du go ? Comment je dois faire ? Où je dois aller ? Et vraiment la force de ce jeune homme, vraiment le chemin pour aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Et vraiment, on a tout... Tout le travail qu'il y a derrière et qui fait s'entraîner à tout ça. On a vraiment... C'est débile, mais c'est... C'est un peu comme si vous allez vous rentrer dans un sport. On voit vraiment tout le cheminement pour y arriver, pour... On voit tout ça. C'est super bien fait. On a d'autres histoires qui se rajoutent, des adversaires, on a des choses qui se rajoutent. On a vraiment des événements qui le poussent à continuer à jouer, à faire. Mais c'est vraiment... En plus, on a une histoire de jeunes qui créent un club de go, qui créent... Enfin, qui font... Vraiment, c'est toute une histoire de jeunes et on voit tout le processus pour arriver à la fin. Moi, je l'ai trouvé vraiment super bien fait. Il faut que je retrouve chaque stratégie, chaque truc du go. Pour le go, il faut que je retrouve chaque truc des personnages et tout ça. J'ai plein de choses à noter sur ce manga. Donc, je l'ai adoré. Je vais le relire. Il va être relu et re-relu et re-relu. Des notes vont être prises. On va parler de l'édition. Honnêtement, magnifique. Magnifique. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ça, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Mais je pense que je vais les plier et je vais les mettre dans une pochette et je vais me les garder. Vous savez, une petite pochette et je vais me le garder auprès et puis voilà. Parce que c'est mieux comme ça. En plus, on voit le numéro là. Alors, ces éditions-là, elles sont magnifiques. Elles valent leur pesant de prix, mais n'en parlons pas du prix. Alors, nous avons, bien sûr, là sur le dessin du dessus, voilà, qui est vraiment magnifique. Nous avons en dessous un dessin crayonné. Sur le tome 1, c'est comme ça, je n'ai pas vu sur tous les tomes, je ne me rappelle pas. Là, nous avons le début du jeu. Là, nous avons une phrase, et Caru revient dans ses mois. Voilà. Nous avons une partie en cours de Go, sur l'autre. Avec, il est en train d'évaluer ma force depuis un niveau extrêmement élevé. Nous avons une petite signature, il me semble, à chaque fois, sur chaque manga, du Takishyobata, du dessinateur, avec une date de 9 février. Nous avons des pages en couleurs. Là, c'est Ikari avec Ikaru. Akari, Akka, je vais y aller. Akari avec Ikaru. Voilà. Tous les dessins sont super bien faits. Le papier, je ne vous dis pas le papier. Il est magnifique. À la fin, nous avons ce que j'ai adoré. Comme des petites planches dessinées par Yumi Ota, qui est celle qui a fait le scénario. Où elle explique, par exemple, là, c'est pour l'édition Deluxe. Elle explique. Elle explique sur un des personnages. C'est un peu un sketchbook. Elle a fait son dessin et elle explique qu'il y a des personnages. Après, nous avons... Ça, moi, je les ai... J'ai mis à chaque fois le ruban. Vous savez, marque-page là-dessus, parce que j'ai adoré ça. Nous avons aussi des post-scénarios. Ou des post-scénarios. Et nous avons des pages blanches. Ou noires, à la fin. Généralement, il y en a deux, trois. Là, il y en a... Oui, il y en a deux, trois. Nous avons une petite page à la fin noire. Avec apparemment aussi la page avec des informations. Nous avons aussi, généralement, des fois... J'en avais trouvé une, là. Où il a mis au dos quelques informations. Obata, par exemple. J'ai fait ce croquis sous pression. Heureusement, j'avais décidé de la position de Ikaru sur la couverture. C'est de Obata. C'est vraiment une édition magnifique. Et on a vraiment, même dans le manga, des explications sur chaque... Sur des coups, en fait. Et c'est des coups au jeu. Et c'est super bien fait. Voilà. Alors, l'histoire, j'ai adoré. L'édition, c'est Pépites. Comme je vous ai dit, je vais relire. Je vais récupérer des parties. Je vais récupérer des informations sur le go. Je vais peut-être d'ailleurs mettre à la fin, là, sur les pages blanches. Pas directement en post-it ou autre des informations. Je vais voir si je fais ça. Ça, je vais me les récupérer sur tous. Et puis, je vais les plier. Et puis, je vais les mettre dans une pochette. Je compte les garder. Et voilà. Je le conseille. Après, je peux comprendre que financièrement, voilà. On en a déjà parlé. Mais je le conseille. C'est une vraie petite Pépites. J'ai adoré de A à 7. Alors, la fin. En parlant vite fait de la fin. La fin est un peu... Moi, j'ai trouvé que ça... Comment dirais-je ? Je suis entre deux. J'ai adoré cette fin-là. Mais dans un autre sens, j'aurais peut-être... En fait, cette fin, elle va avec le truc. Mais j'aurais peut-être pensé à autre chose. Ou j'aurais peut-être aimé... J'aurais peut-être aimé que ça continue. Là, il y en a plein qui vont me dire... Mais elle ne se coûte déjà sur notre édition. J'aurais peut-être aimé que ça continue. Qu'on voie vraiment une suite. Voilà. Je suis mitigée dans le sens où... J'ai bien aimé cette fin-là. Je n'y avais pas pensé. Bon, après, c'était possible. Voilà. D'autres fins étaient possibles. Mais j'aurais aimé que ça aille... Un petit peu plus loin, peut-être. D'avoir... Ou d'avoir une ellipse de temps. Et de... Voilà. Je ne vais pas vous spoil. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Même la fin est super bien faite. Même à des moments très particuliers. J'ai adoré. La seule chose, c'est peut-être que j'aurais aimé... Autre chose. Pas autre chose dans le sens où ça soit une autre fin. Mais j'aurais aimé qu'il y ait une... Est-ce qu'il serait possible de créer une suite ? C'est là ma question que je me pose là maintenant. Je ne sais pas honnêtement. Mais il est très bien. La fin, elle est très bien. Voilà. Je sais qu'elle est longue cette vidéo. Je m'en... Une excuse d'avance. Je n'ai pas pu faire mieux pour ce... Mon gars-là. Je vais retourner dans ma lecture parce que je vais me remplonger dedans. Je vais récupérer ce que je veux récupérer. Je vais récupérer ça et les mettre dans une pochette. Enfin, je vais faire plein de trucs. Lié à ce manga-là. Et je vais le relire de A à Z parce que c'est vraiment une pépite. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501